bonjour bonjour les poissons j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales et général ou plutôt dans l'autre sens puisqu'on commence par le général pour ce mois de septembre donc pour ceux qui découvrent la chaîne la partie générale en premier avec le professionnel le relationnel et le spirituel ensuite je mets sur pause je tire les cartes pour le sentimental et je reviens vers vous bon pour vous il ya juste une coupure c'est tout donc on y va alors nous avons l'équilibre le lord la lumière alors on voit que là vous avez besoin d'un éclaircissement vous avez besoin de nouvelles idées vous avez besoin qu'on vous allumeurs vous illumine un nouveau chemin en tout cas pour retrouver l'équilibre vous allez bénéficier de l'aide de l'accompagnement d'un lord donc une personne d'un certain âge ou avec une expérience conséquente quelqu'un de droit de juste sur qui vous pouvez compter quelqu'un qui a des valeurs donc une très bonne personne qui va vous accompagner alors dans le domaine professionnel ça peut être recherche d'emploi ça peut être une reconversion ça peut être par rapport à votre emploi ça peut être aussi tout ce qui est bénévolat humanitaire associatif recherche de petit boulot si vous êtes à la retraite tout ce qui concerne le travail et l'implication dans le travail donc on voit que là effectivement vous avez besoin d'être éclairé besoin de d'avoir des conseils besoin de peut-être même que cette personne là ce lord va vous proposer un emploi va vous proposer une un changement de poste plus intéressant pour vous ou voir même vraiment vous proposer un poste alors que vous en aviez pas c'est quelqu'un qui va être là pour vous pour vous permettre de retrouver une certaine stabilité dans ce domaine c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous faire bénéficier de ses lumières entre guillemets de son expérience de ceux de ses bons conseils en tout cas cette personne va vous éclairer va vous permettre d'y voir plus clair d'avancer et de retrouver votre équilibre ça peut être aussi un équilibre mental il y en a peut-être certains qui qui ont perdu le courage perdu l'espoir dans le domaine professionnel qui est peut-être aussi au bord du born out je sais pas si je le prononce bien moi et l'ambiance ça fait deux à part le view je connais rien d'autre bon yes quand même mais voilà ça va pas plus loin on voit que là effectivement il ya peut-être un déséquilibre aussi mental physique au niveau santé et que ce cette personne va vous aider à trouver des solutions pour y faire face peut-être pour vous arrêter peut-être pour qu'on puisse prendre en compte votre santé ce qui est ce qu'il en est ce que vous traversez voilà il ya en tout cas une très belle aide pour vous dans ce domaine là alors qu'est ce que me disent les guides pour vous la fin d'un cycle difficile approche et ben oui ça confirme bien les autres cartes donc mes guides vous le confirme ça approche alors ça sera sur le mois de septembre ou un petit peu plus tard mais en tout cas là on vous dit que ça approche et de toute façon voilà la période difficile est derrière vous il ya quelque chose qui va se déclencher grâce à cette cette personne alors bon c'est à l'ordre ça peut être une ainsi ainsi si c'est si si c'est pas un homme tout simplement parce que parce qu'on est dans un tirage général donc ça ça peut être au niveau des genres le contraire nous allons passer au domaine relationnel alors nous avons les destinées alors nous avons les destinées co-création et tout ce qui brille bon alors là c'est plutôt pour vous prévenir pour vous prévenir que dans le relationnel vous risquez de tomber sur quelqu'un soit quelqu'un vous connaissez déjà et il ya un changement de comportement et là vous allez sentir les choses venir ou soit c'est une nouvelle rencontre on voit que dans ce relationnel là ça va paraître magnifique ça va être une personne souriante une personne agréable qui va peut-être vous 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 proposer son aide vous dire que oui ça serait super regarde telle occasion telle situation qu'est ce que t'en dis est ce qu'on pourrait pas s'associer ensemble il ya peut-être aussi possibilité d'offre de de se mettre ensemble de créer quelque chose de s'associer on voit que là pour moi vous êtes là vous êtes le petit hibou non je me trompe la personne que vous allez avoir en face de vous est le petit hibou qui réfléchit beaucoup qui avant de s'engager avant d'avancer peut envisager l'évolution de la relation à son profit en tout cas là dans ce tirage là vous vous êtes là vous êtes quelqu'un qui allait vite qui foncez qui ne réfléchit pas parce que vous êtes vous fonctionnez en tout cas là sur cette période et devant dans cette situation là vous foncez tête baissée vous y allez à l'instinct mais là votre instinct il n'est pas bon et de toute façon vous n'en avez pas parce que enfin excusez moi mais là la situation vous paraît tellement belle la personne vous paraît tellement agréable tellement sincère tellement honnête on voit bien là tout ce qui brille cette personne elle brille elle a tout elle a toutes les qualités vous entendez super bien avec elle il y a une connexion en tout cas vous le ressentez comme ça vous êtes prêt justement à engager quelque chose avec elle tout se passe très bien alors rassurez vous quand même parce que là vous avez les destinées vous avez les étoiles donc votre destinée sera bonne vous avez des étoiles au dessus de la tête ou en tout cas une étoile au dessus de la tête qui va vous protéger et c'est certainement pour ça que j'ai ce tirage c'est à dire que là ça vous paraît super magnifique il y a une entente géniale tout coûte de source tout est naturel tout est fluide vous entendez super bien enfin bon voilà seulement c'est qu'une apparence cette personne elle porte un masque cette personne a certainement des attentions derrière c'est quelqu'un qui voit loin c'est quelqu'un qui est capable de voir très très loin donc il y a pour moi il y a de la manipulation ou en tout cas s'il n'y a pas de manipulation c'est une personne qui veut se montrer sous ses meilleurs jours donc pour vous dans le relationnel et bien vous la trouvez super agréable et vous avez envie de continuer dans cette relation là alors on vous prévient après vous en faites ce que vous voulez bien entendu mais en tout cas on vous dit méfiance quelque part alors ça peut être aussi dans le relationnel ça peut toucher le sentimental mais on n'est pas dans le sentimental mais ça peut mais ça peut être par rapport à des amis pour moi non c'est quelqu'un qui a un comportement qui change alors effectivement ça peut être des amis ça peut être dans la famille mais je vois plus dans le relationnel c'est à dire parmi les réseaux sociaux ou alors votre réseau professionnel je le ressens plus comme ça parce qu'il y a quand même une notion de s'associer une envie de s'associer en tout cas la personne en face de vous va tout faire pour déclencher cette envie de vous associer avec elle pas uniquement ça mais je ressens beaucoup ça donc là soyez soyez vraiment vigilant avant de signer quoi que ce soit avant de vous engager avant de finalement rentrer dans cette relation avec votre sincérité votre coeur donc une implication on va dire émotionnelle faites attention prenez la place du hibou et allez voir ce qui se cache derrière derrière cette personne qui elle est réellement essayez de la cerner et allez voir aussi ce qu'elle veut ce qu'elle désire vraiment bon je dis pas que c'est facile mais de toute façon voilà vous êtes protégés pour moi il y a la bonne étoile au dessus de vous alors que me disent les guides pour vous alors nous avons les vacances et le ralentissement ça m'étonne pas ça veut dire ça veut dire pour l'instant pour éviter ces problèmes ne vous emballez pas ça veut dire laissez de côté un petit peu votre désir d'agrandir votre réseau relationnel parce que là il vous attend pas forcément quelque chose de bon sur ce mois de septembre donc laissez de côté tout ça ça peut faire partie effectivement de votre besoin professionnel d'avoir ce réseau de l'agrandir mais là il y a un risque donc ralentissez et puis prenez des vacances voilà tout simplement ou alors si vous êtes en vacances ralentissez calmez votre besoin votre nécessité d'être dans le relationnel vous pouvez vous contenter déjà de vos amis de votre famille de votre famille proche pendant ces vacances plutôt que d'être toujours ça me fait penser c'est peut-être chez vous une seconde une seconde nature les gens par exemple qui sont les commerciaux etc qui ont des métiers beaucoup en relation avec de la clientèle où on a besoin aussi de contacts de relations pour avoir des bons plans pour avoir pour avoir par exemple si vous êtes comment on dit si vous travaillez dans l'immobilier par exemple il faut avoir du relationnel effectivement garder le contact agrandir vos contacts pour pouvoir avoir des biens à vendre par exemple je ne sais plus bon c'est pas grave et donc voilà un exemple mais là on vous dit et c'est vrai que les gens qui sont dans le commerce qui sont des commerciaux par exemple ont beaucoup la chat et sont beaucoup dans le contact à parler avec les gens à essayer de garder des contacts etc ça peut toujours servir dans certains métiers autres que le commercial d'ailleurs aussi là il va falloir lâcher prise là-dessus il va falloir arrêter vous n'avez pas besoin de continuer à être dans le relationnel tout le temps à fond on vous dit ralentissez donc si vous êtes en vacances arrêtez ce fonctionnement ça va vous permettre de vous reposer vous reposer physiquement et mentalement et puis si si vous n'êtes pas en vacances on vous dit de prendre des vacances en tout cas si vous le pouvez bien entendu ou tout du moins ralentir après c'est pas forcément par rapport à votre métier ça peut être aussi le risque d'être déçu par quelqu'un qui va se montrer sous ses meilleurs jours et et qui et qui finalement vous vous dites bah c'est bien on évolue dans une relation amicale par exemple et en fin de compte c'est pas vrai cette personne vous ment vous trompe vous manipule vous fait croire que alors qu'elle se fiche complètement de vous par exemple voyez un petit peu j'ai essayé de vous donner quelques exemples dans le domaine spirituel alors nous avons la grâce j'ai été attirée par la couleur bleu bleu turquoise un peu et et j'ai eu raison le chat enfin là pour la mettre en premier en fait je crois que j'ai mis la meilleure ensuite j'ai le chakra sacré et ensuite j'ai la lune bon pour moi ce que je vois dans l'immédiat vraiment ça me parle très fort c'est pour celles qui ont des difficultés à avoir un enfant pourquoi parce que je vois cette voilà voilà je vois cette femme enceinte là il y a une grâce qui va vous être envoyée alors ça sera pas pour toutes celles qui attendent un enfant enfin qui ont du mal à avoir un enfant mais mais pour moi je le lis comme ça il y a vraiment cette grâce cette aide qui va vous être envoyée et en plus et en plus pour moi quand je vois ces deux cartes regardez ce que je vois moi je vois en bas le reflet de la lune sur l'eau moi je vois un utérus la forme d'un utérus tout simplement donc pour moi ça me parle vraiment en premier ça me parle fort cette grâce qui va vous permettre d'enfin avoir cet enfant cette grâce qui va vous permettre si vous avez des soucis au niveau de la grossesse de l'évolution de la grossesse de vous permettre d'amener à terme cette grossesse il y a une protection et il y a une grâce pour vous permettre d'avoir cet enfant c'est super joli au delà de ça il y a quand même on parle du chakra sacré on parle quand même des organes génitaux bien entendu mais on parle aussi de sexualité on a la main de l'homme on a la main de la femme on a un couple on voit qu'il y a de la passion il y a de l'abondance il y a de la sexualité on est là on n'est pas dans le domaine sentimental on est dans le domaine du sacré d'autant plus qu'il y a la grâce on est dans le domaine spirituel donc là pour moi il y a une dimension supérieure c'est pas c'est pas l'acte sexuel de façon basique pour moi certains alors il y en a peut-être qui vont me dire que je fume la moquette mais je sais pas vous comprendrez pourquoi mais bon certains vont partager ce que je dis alors je pourrais dire par exemple que c'est pas un acte sexuel classique ça me fait penser au tantrisme par exemple il peut s'agir de tantrisme avec pénétration ou pas il y a différents tantrismes mais là moi ce que je vois c'est pas simplement s'ouvrir à la pénétration de l'autre ou pénétrer l'autre bon je vais essayer de ne pas dire trop de mots sexuels pour pas être coupé c'est plus que ça c'est donner accès à l'intérieur de soi jusqu'au plus profond de son âme c'est ouvrir des portes jusqu'à présent fermé une partie qui n'était jamais qu'on a jamais donné on a jamais donné cet accès là il y a une dimension supérieure très très belle il y a une connexion presque divine il y a il y a une ouverture des deux chakras je dirais des deux puisque là il y a une notion de couple pour atteindre la véritable entité de chaque personne pour atteindre son âme pour pouvoir fusionner pour ne faire qu'un et là je parle pas de flammes jumelles je parle de partage entre deux êtres qui s'aiment profondément il y a une ouverture magnifique mais magnifique c'est très très beau c'est aller vers l'autre jusqu'au plus profond de son âme parce qu'il vous donne il vous ouvre les portes et vice versa c'est vraiment waouh c'est super beau vraiment super beau alors je vais vous dire une chose c'est pas pour faire de la publicité à partir du 5 septembre je fais des alors pas des guidances des vidéos sur des domaines il y en a plus d'une vingtaine déjà de prévus après je ne sais pas sur tout ce qui est ésotérique sur tout ce qui est spirituel domaines spirituels peut-être religieux aussi et puis aussi alors j'allais vous dire je l'ai perdu alors spirituel ésotérique aussi sur le développement personnel sur la nature enfin il y a beaucoup de domaines alors à chaque fois je vais vous donner une anecdote ou un vécu c'est pour ça que je fais ces vidéos pour me permettre de partager avec vous j'espère que de toute façon vous pouvez aller voir il y a une vidéo qui explique ce que je vais faire et pourquoi je vous parle de ça parce que justement alors je vous parle d'anecdotes de choses que j'ai vécues donc de sujets plus ou moins courants classique dans ce domaine je dis plus ou moins parce qu'il y a des choses assez fortes mais je vous parle de ce que je connais de ce que j'ai vécu donc j'aime mieux vous dire j'ai vécu quand même pas mal de petites choses dans des domaines différents mais c'est intéressant d'être dans le partage mais pourquoi je vous parle de ça parce que justement il y a une vidéo qui concernera un petit peu ce domaine bien entendu je vais pas vous parler de mes relations sexuelles voilà ça vous intéresserait pas puis il y a mais par contre je vais vous parler d'une chose assez extraordinaire que j'ai vécu en partant de ça voilà donc et bien si vous voulez pas rater au moins cet épisode on va dire abonnez-vous mais ça c'est entre parenthèses voilà mais là c'est magnifique c'est magnifique et ça peut déclencher même au-delà de la connexion avec l'autre d'autres portes qui vont peut-être s'ouvrir voilà je vous en dis pas plus mais au-delà des portes nouvelles que l'autre vous ouvre et bien il y a possibilité d'autres ouvertures voilà je je vous en dis pas plus en tout cas à chaque fin de vidéo si la vidéo ne vous plaît pas si le sujet ne vous plaît pas en fin de vidéo donc aller jusqu'au bout c'est quand même intéressant et en fin de vidéo je vous parle de la prochaine vidéo du sujet de la prochaine vidéo donc qu'est-ce que me disent les guides c'est mes poissons je vous embrasse je vous embrasse parce que là ça m'apporte beaucoup de plaisir de lire cette guidance le message de mes guides prenez un engagement là oui prenez un engagement parce que là il y a une histoire profonde c'est engagez-vous allez-y quoi c'est prenez cet engagement d'aller dans cette dimension qui est tellement tellement belle tellement profonde et tellement euh spirituelle mais c'est au delà de ça quoi c'est c'est une vous allez vivre là pour certains une expérience divine vraiment magnifique bon écoutez on va passer au sentimental je mets sur pause je fais le tirage et je reviens vers vous tout de suite alors on se retrouve pour le sentimental on y va alors nous avons je vais mettre mes lunettes c'est plus facile pour moi alors nous avons le bonheur l'harmonie la vie en rose nous avons hiver fin de cycle froideur amour véritable affection et amour inconditionnel bon au vu de ce que j'ai vu dans la partie spirituelle pour moi la froideur là c'est pas la froideur mais c'est cet hiver alors soit vous êtes célibataire effectivement il y a une histoire amoureuse qui va arriver cet hiver soit vous êtes dans une relation qui débute et là cet hiver elle va prendre une dimension supérieure est-ce qu'il y a une troisième solution soit il y a une certaine à un moment donné il va y avoir une certaine froideur donc on est au mois de septembre ça sera pas forcément cet hiver peut-être avant il y aura justement une période avec une certaine froideur une certaine distance parce qu'il y a eu un événement qui a déclenché cela en tout cas ce qui n'empêche que vous voyez quand même la vie en rose en règle générale en tout cas surtout c'est un amour véritable un amour inconditionnel malgré peut-être des difficultés on va voir dans l'évolution on va voir dans l'évolution intérêts arrêt bonté on voit bien effectivement qu'il peut y avoir alors soit un arrêt soit une prise de distance mais il y en a un des deux qui va dire stop stop pourquoi parce qu'il y a une suspicion ou parce que suspicion que l'autre a un intérêt financier quelque part alors pas dans la relation mais pour moi il y a une brouille par rapport à l'argent et là vous dites stop est-ce que vous allez jusqu'à dire stop dans la relation je fais une pause j'arrête ou est-ce que vous dites stop par rapport à cette situation où l'autre vous montre un intérêt par rapport aux finances ou vous dites peut-être stop aussi à votre bonté vous dites là c'est bon financièrement j'étais cool peut-être qu'en face de vous vous avez quelqu'un de trop dépensier peut-être quelqu'un qui joue au jeu peut-être quelqu'un qui a tendance à être un grippe sous vous dites stop soit à votre bonté parce que vous vous avez été jusque là bon soit vous dites stop à ça m'embête de dire vous dites stop à la relation au vu du tirage de spirituel dans le général parce que là franchement je comprends pas alors effectivement on ça peut être un arrêt puisqu'il y a la froideur ici mais je comprends pas un tirage aussi fort dans le spirituel avec quand même deux cartes magnifiques je comprends pas cette évolution qu'est-ce qui va se passer qui va amener cette froideur je crois pas en la remise en cause totale mais ça me chagrine quand même je vais je vais voir en deux de deck parce que là ça me plaît pas alors on voit quand même que la confiance est là en tout cas la personne pour moi il n'y a pas d'arrêt pour le coup parce que la personne qui veut arrêter c'est vous soit c'est votre autre je sais pas je pense plus que c'est vous mais bon vous décidez de faire confiance vous continuez la relation peut-être que cette personne vous a un petit peu trompé au niveau financier elle a peut-être fait des dépenses qu'elle ne vous a pas avoué alors que vous n'étiez pas forcément d'accord il y a quelque chose de comme ça et quand on perd confiance en l'autre et c'était peut-être pas la première fois par exemple bon là vous redonnez confiance vous gardez espoir on voit quand même que vous avez peur d'être dans l'illusion peut-être que cette personne recommence il y a quand même une fragilité dans le couple il va y avoir une réconciliation donc effectivement je voyais pas l'arrêt définitif c'était pas possible pour moi je sais pas ce qui va se passer mais ça va pas remettre en cause cet amour inconditionnel c'était impossible pour moi vu ce que j'ai vu alors il y a une réconciliation ah ben voilà regain de beauté, regain d'amour la froideur, la sécheresse amoureuse va donner naissance à quelque chose de beau donc ça va cesser vous allez retrouver un équilibre et l'amour donc oui c'est bon je suis rassurée je suis rassurée parce que je comprenais pas là c'était complètement complètement contradictoire donc il s'agit bien d'un amour inconditionnel mais on voit bien que là il y a une il y a quelque chose qui va se passer là il y a une brouille alors quelle va être votre force ah ben le poirier avec le mot clé vie relationnelle satisfaisante je vous lis la carte, bon je vous la montre quand même bon c'est pas c'est pas une caméra qui est géniale mais bon j'ai gardé l'autre pour les vidéos que je vais vous faire pour les dimanches alors carte des relations harmonieuses et fructueuses réussite durable et complète tant sur le plan personnel que professionnel vous êtes quelqu'un votre force c'est d'être très forte dans le relationnel c'est d'avoir la capacité de ramener l'harmonie dans votre couple et toujours d'essayer que ça soit de plus en plus fort de plus en plus profond et vous êtes dans la construction durable c'est votre force vous êtes quelqu'un qui par votre amour par votre attention vous êtes capable de ramener cette harmonie quoi qu'il arrive vous avez le don pour ça non voilà c'est votre force donc on voit bien qu'effectivement il y a un retour à l'équilibre et à l'amour alors ce qu'il faut faire ou ne pas faire alors c'est de garder confiance parce que votre couple est magnifique rappelez-vous dans le général ce que je vous ai dit alors nous avons la peur de l'attachement et la peur du contrôle il va pas falloir mais bon je pense pas que vous soyez là dedans dans le contrôle et là alors dans le contrôle par rapport à ce petit souci qu'il y a eu par rapport aux dépenses par rapport aux finances par rapport à peut-être une certaine radinerie je sais pas voilà par rapport à ça par rapport au comment on conçoit l'argent comment on vit l'argent vous voyez alors il va pas falloir avoir peur de s'attacher parce qu'il va peut-être y avoir des inquiétudes on l'a vu vous aviez peur d'être dans l'illusion que cette personne allait recommencer on vous dit que non n'ayez pas peur de cet amour de cet attachement n'ayez pas peur d'être déçu parce que de toute façon l'histoire est très très belle donc allez-y soyez dans la confiance on l'a vu de toute façon vous vous êtes lâché vous avez pris le parti de faire confiance on vous le dit encore là on vous conseille de faire confiance et d'arrêter d'être dans le contrôle par contre par rapport à ce qui s'est passé et n'ayez pas peur de cette confiance que vous donnez allez-y franco tout simplement alors maintenant nous allons passer au tirage pour votre conjoint conjointe ou futur conjoint future conjointe parce qu'il peut s'agir là de la relation qui vous attend si vous êtes célibataire donc on y va vous faites le choix de façon spontanée rapide c'est la meilleure là pour le coup il faut faut suivre son intuition donc il faut y aller direct alors pour la petite fleur rouge nous avons la carte 65 et la carte 8 alors il peut s'agir d'une carte de pleurs mais il peut s'agir d'une carte d'eau et moi je vois l'eau parce que je vois la sérénité pourquoi là vous êtes en face d'un homme qui est très alors ça ne m'étonne pas vu le tirage que j'ai fait dans le domaine spirituel là vous êtes en face d'un homme vous allez être en face d'un homme ou d'une femme très spirituel très spirituel très instinctive très animal dans certains moments c'est quelqu'un de très serein parce que il est spirituel et c'est quelqu'un qui va avancer dans cette relation de façon douce sereine malgré ce petit souci c'est quelqu'un qui a aussi cette capacité à ramener de l'harmonie dans votre couple c'est quelqu'un de très profond c'est une très belle personne vraiment vous allez vivre de belles choses avec lui ou elle ensuite la petite fleur orange nous avons le 4 et nous avons le je ne sais jamais à chaque fois si c'est 70 ou si c'est un 2 70 donc là il y a comme une évidence comme une évidence comme un là il déjà lui en lui c'est comme une évidence vous êtes la femme en lui ou en elle je ne sais pas pourquoi à chaque fois je me dis dans ma tête que c'est un homme parce que certainement vous êtes plus de femmes à regarder ses vidéos mais ça peut être le contraire alors on part du principe que c'est il mais ça peut être elle alors pour lui dans sa tête dans son coeur c'est une évidence il veut se marier il veut s'engager alors mariage ou engagement mais il veut de l'engagement une évolution avec vous dans l'amour vraiment dans l'amour c'est fort là aussi c'est une évidence pour lui et il risque même excusez moi à chaque fois que je fais des vidéos maintenant c'est comme ça il risque même de de vous l'annoncer là pour moi il y a il va y avoir une déclaration une déclaration qui vous dit que voilà vous êtes l'amour de sa vie et qu'il a envie d'évoluer d'avancer de créer quelque chose de très beau de très fort entre vous voire une demande de fiançailles une demande de mariage demande de pax pourquoi pas là il y a quelque chose de il va y avoir un événement qui va vous arriver sur le coin du nez de façon inattendue et ça va être très beau maintenant avec la petite fleur verte nous avons la carte 3 et nous avons la carte 29 moi je pense que là dans cette dans ce tirage là pour cet homme il va y avoir beaucoup de communication entre vous il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à un problème qu'il a c'est quelqu'un qui mentalement a des soucis alors soit il est toujours dans dans cette énergie là où effectivement il y a eu un petit souci entre vous et il a du mal à s'en défaire soit de la cause soit de la conséquence et mentalement c'est difficile mais on voit que de toute façon à ce sujet là il y aura beaucoup de communication beaucoup d'échanges positifs il n'y a pas de fâcherie il n'y a pas de mais je pense que ça va être important pour l'aider à avancer à sortir de de ce labyrinthe à sortir de cet enfermement mental ou voir autre après ce qui va l'aider à sortir peut-être de cette inquiétude c'est peut-être là c'est peut-être un comment dire un un labyrinthe comme je vous le disais mental mais dans ses peurs dans ses questionnements dans ses doutes et finalement dans votre échange ce qui va peut-être l'aider à en sortir c'est l'engagement là on a quand même un couple qui est habillé comme s'ils allaient se marier donc c'est peut-être ce qui va l'aider alors vous pouvez me dire que ça peut être le contraire c'est cet engagement qu'il fait gamberger mais au vu des cartes au vu de l'amour qu'il y a entre vous non pour moi c'est plutôt le contraire ce qui va le réconforter par rapport à ses inquiétudes certainement des résidus de ce problème là ce qui va le conforter c'est c'est cette envie de de dialogue et surtout envie d'engagement pour moi il va y avoir une conversation par rapport à ça parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré voilà écoutez j'ai fini tirage exceptionnellement fort pour vous les poissons c'est un tirage magnifique mais alors là voilà magnifique magnifique et écoutez les poissons si vous adhérez à ce que je vous ai dit surtout sur le plan spirituel et bien ne ratez pas abonnez-vous pour les guides pour les vidéos du dimanche parce qu'il y aura une vidéo vraiment si vous voulez pas rater cette vidéo sur ce que je vous ai dit voilà je vous expliquez quelque chose je vous expliquerai quelque chose avec mes mots comme je peux l'expliquer et si d'autres personnes ont vécu la même chose ben ça sera génial qu'on soit dans le partage voilà je vous embrasse bien fort les poissons je vous souhaite tout plein tout plein tout plein d'amour de vivre de très très belles choses que vous soyez déjà en couple ou que ça vous attend en tout cas voilà je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt que j'ai eu l'impression que vous avez vu je vous souhaite tout le monde pour vous aider à me voir que vous allez vous abonner à votre place il faut que vous abonner à votre place et je vous remercie de votre pointe que vous avez à vous abonner à votre place pour vous abonner à votre place